bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo recette recette anti gaspille vous vous souvenez que quand j'ai fait pour vous il ya peut-être deux jours je ne sais plus mon croissant au chèvre au miel j'avais je l'avais accompagné avec des frites de patates douces j'ai fait exprès de mettre tout le paquet pour qu'il me reste des restes tout simplement pour qu'il m'en reste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des frites parce que je vois encore beaucoup de monde qui jette leurs frites mais les frites ça se récupère les frites vous pouvez les recuisiner derrière bien sûr pas en frites parce que si vous les faites réchauffer où elles vont être trop croustillantes ou trop molasses je vais en profiter pour mettre mon gaz le temps qui enfin mon gaz ma plaque le temps qu'elle chauffe j'ai le temps de plat de la thé et donc il ya plein de recettes qu'on peut faire enfin moi personnellement je j'en fais de mémoire comme ça au moins six au moins six je vais pas vous faire les six aujourd'hui parce que j'aurai pas assez de frites mais je peux déjà vous en faire une je vais partager mes frites en deux pour vous faire une deuxième recette dans une prochaine vidéo comme ça mes vidéos elles durent pas des plombes et des plombes et des plombes et voilà pour faire ma recette anti gaspille j'ai besoin d'une poêle ou de mon goc pourquoi parce que je alors mon goc voilà il a été utilisé il n'est pas sale mais je n'ai pas encore lavé et il ya juste à lui passer un petit coup de sopalin normalement mais je voulais laver et je me suis dit non je vais pas de laver je vais faire ma recette anti gaspille dedans donc pour ça j'ai besoin d'une poêle ou d'un goc de patates douces ou deux enfin en frites ou de vraies frites alors les frites que vous achetez en surgelé que vous avez fait vous même les pommes de terre que vous épluchez que vous faites en frites les fast food le mcdo les choses comme ça toutes ces frites là se recyclent il n'y a pas d'exception j'ai besoin de sauce ou de moi c'est mon restant de sauce de mon goc de la dernière fois avec mon croissant végétarien vous pouvez prendre très bien de je suis en train de chercher le nom vous savez là le cube bouillon de légumes voilà le bouillon de légumes moi il n'est pas en cube il est en vrac mais vous pouvez en prendre aussi vous avez besoin de légumes donc comme on est lundi soir pour moi pas pour vous mais pour moi et on est lundi soir et que j'ai travaillé toute la journée je suis fatigué et que je travaille demain et que je suis en mode je vide mon congèle pour assurer des bêtises que topaz m'a fait j'ai pris ce un mélange de légumes à cuisiner j'achète enfin j'avais acheté une promo paysan breton voilà c'était la marque paysan breton où il fait des dépoilés des mélanges de légumes donc moi j'ai pris un mélange de légumes il ya des carottes il ya des petits pois il ya des haricots verts il ya du chou fleur il ya des oignons il ya des poivrons rouges parfait donc je vais vous mettre ça donc je vais vous tourner dans l'autre sens et bien sûr du sel du poivre des épices des des aromates tout ce que vous aimez je vous laisse choisir vous même alors je vais essayer de vous tourner sans tout faire tomber parce que j'ai déjà fait un essai tout à l'heure et il n'était pas très d'accord avec moi mon trépied et ben là il est lié je comprends pas ce trépied par moment il va nickel et d'autres moments il n'y a pas moyen je vais commencer par mélanger vous connaissez ma manière de tout mélanger mélanger mon petit ma petite sauce qui me reste j'ai serré ça mes amis j'avais peur que ça s'ouvre hop petite astuce au passage que tout le monde connaît je pense que je vous apprends rien rien fond d'eau dans le bocal pour récupérer le tout et ça tout le monde le fait je vais attendre que ça chauffe un petit peu ma plaque doit pas être tout à fait chaude et puis on ajoutera les légumes en premier les frites en deuxième mais là on va laisser on va laisser chauffer et pas sécher non mais ça va plus moi voilà ça a bien chauffé je vais pouvoir rajouter mes légumes c'est pas trop chaud pour pas en mettre partout mais c'est assez chaud alors j'ai pas rajouté d'eau ni de bouillon ni de quoi que ce soit parce que comme vous voyez mes légumes ont encore pas mal de glace donc en fondant ils vont rajouter je remettrai après là je vais tout au topaz et choupi joué en silence les monstres se réveille topaz elle se rend pas compte que des fois elle est un peu un peu brut alors socrate n'aime pas jouer avec elle mais choupi oui mais comme elle est un peu brut des fois j'entends qu'ils se fâchent ça faisait une belle poêle et quand même j'aime bien c'est ces mélanges de légumes là j'aime bien alors ça j'en prends j'en prenais j'en prends j'en consomme régulièrement pas des tout près par contre souvent j'aime pas quand ils sont tout près il ya toujours un ingrédient qui me plaît pas mais des mélanges comme ça à faire soi même ça j'aime bien est ce que je suis difficile oui je suis difficile je le sais je pense à ma maman qui a dû se dire ça à ce moment là en regardant la vidéo alors on va laisser chauffer ça parce que ça me demandera un peu plus de cuisson que nos patates douces ou nos frites en général et puis ben je vous moi je vais couper un peu la vidéo et puis je vous montrerai ça après j'ai j'ai laissé cuire à peu près quatre cinq minutes j'ai en fait je n'ai pas regardé l'heure j'ai je suis allé étendre mon linge pendant ce temps là donc voilà maintenant je vais rajouter mes patates douces mes frites alors moi je les laisse entières vous pouvez les couper également vous savez quoi ça me fera qu'une recette parce que ça sera pour deux jours cette recette du coup ben j'aurai pas assez de frites pour faire la deuxième recette c'est pas grave de toute façon j'irai certainement faire un tour chez julian john alors julian john vous m'entendez souvent en parler c'est une sorte de de fast food ça mcdo trois étoiles c'est d'ailleurs que c'est des hamburgers des salades alors vous pouvez prendre les modèles qui vous propose ou faire comme moi prendre une petite fiche est composé vous même votre hamburger ou votre salade et tout est pas alors ils proposent pas que des frites et moi d'habitude je prends le wok mais je prendrai des frites pour vous faire la deuxième recette parce que là j'en ai besoin pour demain et ce soir et du coup j'en aurai pas assez sans quoi et donc ils vous font des woks de légumes mais pas avec des légumes comme moi la surgelée mais avec des vrais légumes ils ont et leurs pommes de terre c'est pareil leurs frites sont préparés maison vraiment le mcdo trois étoiles voilà le fast food trois étoiles parce que mcdo étant une marque je vais saler tout ça parce que les pâtes et les frites n'y était pas il faut que j'arrête de dire pas de tête douce ça va vous tromper vous si vous voulez mon petit sel chouchou il est là je vais mettre mon sel vous savez aux algues mon sel de noir moutier aux algues c'est celui que je préfère je vais baisser le feu maintenant d'ailleurs même éteindre carrément le feu ce sera aussi bien pour baisser alors moi j'ai pas de couvercle adapté à mon wok mais si vous avez un couvercle c'est le moment de je dirais de fermer pour laisser mijoter je vais rajouter du poivre également mon petit poivre pareil de noir moutier alors le poivre de noir moutier il a un petit arrière-goût un peu anisé mais aussi un petit arrière-goût de céleri mais heureusement il n'a pas les mêmes vertu que le céleri parce que je ne suis allergique au céleri et donc je ne pourrais pas en consommer sans quoi c'est un jour vous venez du côté de saint jules croix de ville de noir moutier vous voulez du poivre voilà c'est très peu connu mais il ya du poivre à noir moutier et puis je vais me rajouter un peu de chili aussi vous savez que moi j'aime épicé épice à chili voilà et ce sera tout écoutez ça va me faire mon repas de ce soir et puis mon repas de demain midi voilà il n'y a plus qu'à consommer je voulais pas mettre mais j'étais justement en train de me demander mettre mes pâles luches devant comme je fais toujours d'ailleurs voilà c'était une recette simple je vous cache toujours parce que ça va pas être agréable pour vous une recette simple économique un restant de frites un peu de légumes on a si vous en avez pas dans le dans le congèle des légumes tout près vous avez peut-être des légumes de votre jardin que vous avez dans un fond du frigo le must du must si vous voulez vraiment une recette économique et anti gaspille un restant de légumes peu importe ratatou tout ce que vous avez des frites en poêlée c'est le must du must je peux pas vous dire mieux si vous comme moi vous êtes un un inconditionnel des poêlés à cuisiner parce que il ya toujours des soirs de flemme il ya toujours des commandes et des jours d'imprévus au lieu de courir ben justement au fast food vous sortez vos légumes vous sortez vos restants de frites vous sortez tout ça et moi j'aime bien avoir des poêlés de légumes parce que de temps en temps j'ai hormis le midi où il faut vraiment que ce soit prêt le soir quand je rentre par exemple vendredi soir je pourrais préférer sortir mais neuf fois sur dix quand les amis me demandent de sortir je leur dis que ben je préfère être à la maison après ma semaine de travail et là j'apprécie d'avoir juste une petite poêlée vous avez vu quoi dix minutes la vidéo de 11 minutes 46 parce que je parle beaucoup mais en dix minutes ma poêlée elle est faite sur ce les amis et bien je vous dis bon appétit je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes contenus de me mettre un petit pouce ça me fait toujours plaisir un petit commentaire peut-être moi si vous recyclez vos frites et puis ce que vous en faites vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo anti gaspille avec des frites parce que j'ai une autre recette que je voulais absolument vous faire et de toute façon je suis pas sûre que la patate douce aurait été bien donc du coup pour le coup j'ai acheté des frites pour vous faire cette recette voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye